L'inspiration est venue de la proposition du Festival Courts Métranges, qui m'a invité à créer une oeuvre autour de la thématique du steampunk, qui est un courant, un milieu qui m'était assez inconnu au départ, et auquel je me suis un peu intéressé. Et donc inspiré par ce mouvement steampunk, j'ai essayé de créer une oeuvre qui a aussi un lien avec le festival, et donc avec le cinéma, avec cette idée d'oeuvre qui se dévoile quand la lumière s'éteint. Le procédé c'est de la sérigraphie, en fait quand j'ai commencé à réfléchir à un objet qui traversait le temps et qui avançait technologiquement parlant, je me suis intéressé aux armes, aux pistolets et aux fusils, puisque c'est un objet qui existe depuis plusieurs siècles, et qui se perfectionne avec le temps, mais qui garde toujours la même fonction, celle de tuer. Et donc j'ai commencé à collectionner des images sur le web d'armes, de toutes les périodes, à les sélectionner, et l'idée de la sérigraphie c'est de concevoir une sorte de planche anatomique, comme on peut le faire avec des insectes ou avec des papillons, qui sont punaisés sur une planche, mais là ce sont des armes. Et je l'ai imprimé en sérigraphie, d'abord parce que c'est un procédé technique qui m'intéresse, avec un fond noir, et les armes sont imprimées avec une langue phosphorescente, ce qui fait qu'on les discerne de jour, on les voit même plutôt bien quand il fait beau, mais on les voit encore mieux dans le noir, elles deviennent phosphorescentes, et sont très éclairées, puisqu'elles se sont chargées des UV durant la journée.